Musique Aujourd'hui dans Autour du foot, nous prenons des nouvelles d'un ancien joueur des Girondins, Philippe Farjon. En ce lien attaquant vedette des Mariners Blanc, il a notamment fait partie de l'équipe qui a réalisé le doublé Coupe Championnat en 1987. Nous l'avons retrouvé dans la ville du Bousca qui désormais... Je suis directeur d'agence immobilière. En parlant de l'opération prix en baisse, on a très bien fonctionné puisque la moyenne de toutes les agences qu'on habitait c'était 20% et nous on est à 40%. C'est bien hein ? Ouais, c'est bien. C'est bien. La vie de tous les jours, c'est gestion du personnel d'abord et puis c'est vrai qu'un beau challenge parce que l'immobilier a connu une période difficile quand on s'est lancé. Donc voilà, mais bon, ça a l'air de bien repartir et puis c'est d'être présent, c'est d'essayer de trouver de nouvelles idées, c'est d'accompagner une équipe d'une douzaine de personnes. Voilà, essayer de faire en sorte qu'elles puissent travailler dans les meilleures conditions. C'est surtout ça et puis essayer d'apporter de l'argent à la société qui m'emploie. Depuis le début de la semaine, on a quand même eu deux offres, deux offres, quatre visites. Donc moi, ça me va si toutes les semaines il y a deux offres, quatre visites et puis qu'on signe trois compromis par semaine, ça va ? Hein ? L'immobilier, parce que j'ai trouvé que c'était un métier qui était très intéressant, j'ai imaginé l'immobilier comme un métier où on fait plaisir à tout le monde. Celui qui vend, on lui a vendu au prix qu'il voulait, donc il est content et celui qui achetait, on lui a trouvé. Donc je dis, c'est un métier qui est super, on peut faire plaisir à tout le monde et en plus, on peut gagner sa vie. On va chercher la tête des forcères. Ça a failli arriver, mais il y avait Alain Roche sur la trajectoire du ballon, Jean-Marc Ferreri. Très vite. Ah, joli ballon pour Farjan. Philippe Farjan qui va se présenter tout seul. Et bonne parade, et c'est le but. Parade de Bel, mais Farjan en deux temps, marque le premier but après la 14e minute. But de Farjan en deux temps. On pense bien évidemment à l'après-football, bien évidemment qu'on y pense. On se fait des plans sur la comète. Mais des plans sur la comète, on les fait pendant qu'on est dans un monde un peu particulier, ce monde du football professionnel, donc qui fait qu'on a l'impression d'être beau, d'être fort, intelligent et riche, alors qu'on ne l'est pas. Voilà, donc ce qui veut dire par là, c'est qu'on a des plans, on dit que tout réussit, qu'il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi depuis l'âge de 15 ans, je fais de ma passion un métier. Je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas après. Au départ, une fabuleuse accélération de Jean-Marc Ferreri, dans son propre temps, à la réception d'un coup franc de l'Olympique de Marseille. Là, on voit la conclusion. Il a donné le ballon exactement dans la source de Parjon. L'affaire Jean hésite, vous l'avez vu. Il l'avait sur le pied droit, il se l'avait sur le pied gauche. Il y a eu un moment de trouble. Joseph-Antoine Lebel était intervenu. Vous voyez, l'accélération de Jean-Marc Ferreri. Ça se passe au millimètre dans le dos de Franck Passy. Et vous allez voir l'hésitation de Parjon. Il est sur son pied droit. Et à un moment donné, il va à pied d'honneur. C'est à ce moment-là. La balle est sur le pied gauche. Il réussit quand même à frapper. Et une tête plongeante pour aller glisser ce ballon au fond de filet. Est-ce qu'on est préparé un jour à arrêter sa carrière ? Non. Moi, à mon époque, non, on n'était pas du tout préparé. On a l'impression que... Comment voulez-vous qu'un gamin de 20 ans, qui a depuis l'âge de 20 ans réussi ce qu'il voulait, comment voulez-vous que du jour au lendemain, il se dise « maintenant j'ai tout réussi, maintenant j'ai tout raté ». Non, non, il est persuadé que ça va continuer à vite à m'éternel. Une course ballon au pied de 70 mètres pour Touvenel. À droite, José Touré, toujours Touvenel. Et dans les 16 mètres, centre à retrait, but ! Et but de Slatko Vujovic sur cette action de Jean-Christophe Touvenel. 28 mètres. Imperturbable, le président Claude Baize. Et Méjacquet, qui est détendu pour la première fois de la saison. Très dur pour l'Olympique de Marseille, mais quelle joie attend sûrement du côté de Bordeaux. 1987, c'est le Bordeaux intouchable, de Claude Baize et d'Éméjacquet. C'est aussi l'année où Philippe Fargeon va terminer meilleur puteur du championnat de France avec 15 buts, sélectionné à 7 reprises en équipe de France. Il est alors au sommet. Un an plus tard, il quitte une première fois les Girondins pour Toulon avant d'atterrir en Suisse, aux Servettes de Genève. De 90 à 92, il revient à Bordeaux où il connaît alors la relégation du club en deuxième division. C'est à ce moment-là qu'il repart jouer une dernière saison en Suisse. Il a alors seulement 29 ans. Je suis en Suisse italienne. Je suis revenu jouer en Suisse italienne à Chiasso, qui est à la frontière italienne. Et puis je joue dans ce club qui avait une ambition. Je suis arrivé en cours de saison. L'objectif était de sauver ce club. Et après, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus rien d'autre intéressant, j'ai dit j'arrête. Je me mets un terme à la carrière le jour où je me rends compte que je ne peux plus gagner de titre. De terminer troisième, deuxième ou troisième ne m'intéressait pas. Je me suis dit là, je n'ai plus peut-être suffisamment la motivation, mais je n'ai surtout plus les conditions dans un club qui me permettent de pouvoir être champion. Donc je me dis que je préfère arrêter au bon moment. Après, on peut dire que j'ai arrêté trop jeune. C'est peut-être un regret. En tout cas, on me l'a fait comprendre mon temps, que j'ai arrêté trop vite. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. On se pose plus de questions. Si on commence à regarder là, c'est fini. C'est vrai, j'ai arrêté à ce moment-là, comme je l'ai dit, parce que je n'avais pas trouvé de club susceptible de me faire gagner encore des titres et que ça ne m'intéressait plus. Voilà, c'est ça, et maintenant. Et maintenant, donc on regarde, on contacte un peu les gens qu'on connaissait un petit peu pour savoir. Et puis on cherche, et puis on a des propositions qui semblent intéressantes. On va tâtonner, on va regarder, c'est moins intéressant, et puis le temps passe. Oui, bien sûr, on a peur du vide, mais la peur n'évite pas le danger. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que, bien évidemment, on s'est dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai eu une passion jusqu'à maintenant. Je ne me voyais pas avec mon sac aller travailler derrière un bureau. C'est tout à fait normal. On a vécu à l'air libre, voilà, sans contrainte, en ayant des heures, des heures aménagées pour tout. Donc je me voyais mal, mais il fallait, il fallait. Peu de temps après l'arrêt de sa carrière, la France s'apprête à organiser la Coupe du Monde 98. L'occasion est trop belle. En tant qu'ancien footballeur professionnel, Philippe Fargeon propose ses services à la Chambre de commerce de Bordeaux. Pendant trois ans, il va y effectuer sa première reconversion. Le footballeur laisse place au chargé de mission pour la Coupe du Monde. Une nouvelle vie commence. C'est une question de motivation. Cette question, on a un nouveau but dans la vie. Moi, je le ressens comme ça. J'ai un nouveau but dans la vie. Je veux réussir ce que je veux entreprendre. Donc on enlève tout. L'argent, ce n'était pas du tout mon cas à moi, parce que je gagnais presque autant d'être à la Chambre de commerce qu'en tant que footballeur professionnel. Donc ce n'était pas du tout une question d'argent. Voilà, on a un nouveau chargé. J'ai trouvé quelque chose qui est susceptible de m'intéresser. Allons-y à fond. J'ai trois ans pour réussir quelque chose avec la Chambre de commerce. On a une grande qualité, je crois. On a beaucoup de lacunes, bien évidemment. Mais on a une grande qualité, c'est qu'on sait se battre et puis on sait se remettre en cause. Et donc, c'est là-dessus. On se base là-dessus déjà. C'est-à-dire, on n'a peur de rien. Je veux dire, oui, je n'ai pas les diplômes qu'il faut, mais je peux prouver, je peux apprendre très vite. Voilà, on a envie d'être le meilleur. Ou en tout cas, de s'y approcher. Quand vous commencez une carrière de footballeur ou quand vous commencez, vous êtes gamin, vous avez toujours plein de joueurs qui sont meilleurs que vous. Ce n'est pas ça qui va vous arrêter. Puisqu'à l'arrivée, c'est ceux qui ont le plus de volonté, plus de qualité, mais surtout de la volonté. C'est la même chose dans le monde du travail. Et au bout d'un moment, il y en a qui ont plus de qualité, mais peut-être moins de volonté que vous. La suite, on la connaît. La France devient championne du monde. L'événement s'achève sur un succès. Mais pour Philippe Fargeon, il faut désormais trouver une autre activité. Alors ensuite, j'ai eu le parcours un peu particulier avec des hauts et des bas. Après, je suis parti à Paris pour travailler sur une chaîne de télévision pendant un peu plus d'un an. Pour voir ce que c'était. C'était une chaîne de télévision, mais qui était dans le sport. Donc j'étais responsable du sponsoring du partenariat. Voilà. Paris ne me plaisait pas. Ou Bordeaux me manquait, je vais dire plutôt ça. Donc je suis revenu. Après, j'ai créé une société d'événementiel sportif. Et puis après, je me suis lancé dans l'immobilier. Voilà. Comme n'importe quel négociateur immobilier dans un premier temps. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il faut vivre. On se cherche beaucoup. Puis au bout d'un moment, à force de chercher, on a du mal à se trouver. Et puis on perd du temps. Et puis on commence à douter. Et puis un jour, il faut se réveiller. Donc vous avez des gens qui sont à côté de vous. Ils vous font comprendre que c'est avant tout cette situation, elle est due à votre état. Plus que le non-accompagnement ou le non-amitié des autres. Et puis une fois que vous avez ce déclic, vous dites maintenant on repart. Donc repartir depuis tout bas. Quand je dis tout bas, c'est-à-dire de ne pas connaître le métier, de dire je vais me lancer là-dedans en étant payé à la commission. Et j'y ai fait. Je l'ai fait. Donc je me suis dit, allez, j'y vais maintenant. Par contre, je veux réussir. D'accord, ok. Mais je ne veux pas qu'ils prennent les mêmes notaires qu'un acteur. Donc l'acquéreur, il est en vacances. Il sera représenté par un courrier. Et puis les vendeurs ne sont pas là. Il sera représenté par une procuration. Quelque part, mais que par nous, oui, mais moi je veux quand même une procuration d'un clair. Je veux qu'un clair vienne quand même. Si c'est moi qui signe, je veux que ce soit un clair qui vienne. Ce n'est pas nous qui allons prendre la procuration. Ah non, 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 mais je veux dire présent auprès du notaire pour la réalisation de ce compromis. Donc sur tous les dossiers, sur tous les dossiers, on a un compromis là qui doivent être en acte. Je crois qu'il y en a un certain nombre qui ne devraient pas tarder d'être signés courant juin, je crois. Et il me faut, en plus de l'acte de propriété, il me faut plein d'autres choses. Il me faut un mandat de recherche. Il me faut, je n'avais noté ce qu'il me fallait. Ça va, un mandat de recherche. Il manque mandat de recherche, situation de famille, je n'ai pas. D'un côté. L'acte de propriété, la taxe foncière, il me manque. Il faut qu'on prenne rendez-vous aussi avec les acquéreurs, il faut leur expliquer parce qu'il y a des petits problèmes de gaz et d'électricité. Donc voilà, simplement, enfin, petit problème, non, mais j'aimerais les voir avant. Et puis, je vous rappelle qu'elle m'a donné ça hier. Mais je m'en occupe lundi. J'attends qu'Anne-Sophie soit là parce que je vais le faire avec elle. Amoureux de la ville du Bousca, Philippe Fargeon s'est également lancé en politique auprès du maire Patrick Bobet. Conseiller municipal depuis 10 ans, c'est tout naturellement qu'il est devenu délégué au sport. Une fonction qu'il appréhende non pas comme un tremplin pour une carrière politique, mais plutôt comme une manière de s'investir en tant que citoyen. Je m'engage sur une équipe avec le maire du Bousca. Donc je suis d'accord avec sa politique, bien évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas d'ambition plus que d'aider le maire du Bousca à accompagner sa mission. Mais surtout, je suis très fier de travailler pour ma ville. Je suis heureux dans cette ville qu'est le Bousca. C'est passionnant de travailler, d'avoir des projets. Je suis délégué au sport. C'est passionnant d'avoir des projets de sport. Et c'est ce qui m'intéresse. Voilà ce qui m'intéresse. C'est d'apporter quelque chose, d'apporter une petite touche à la ville qui m'accueille aujourd'hui. Il est tant d'un ancien sportif. Il a cette fibre, cette compréhension de l'attente des utilisateurs, des installations. Et puis, recueillir son avis de par le passé qu'il a, c'est toujours enrichissant. C'est vraiment très agréable, très positif. Et même malgré la carte de visite qu'il a, au quotidien, on ne se rend même pas compte. Il est comme nous tous. Le maire m'a dit que j'aurais à mes côtés Philippe. D'abord, j'étais ravi parce que je savais que c'était un gars sympa. Mais en plus, j'ai découvert quelqu'un de compétent, sachant être sur le terrain, écouter, et mettre en application ce que nous pouvons dire ensemble et travailler. Parce que c'est une équipe, l'adjoint certes, mais pour moi, c'est une équipe entre Philippe, Denis, l'administration qui lui-même est un sportif et moi-même. On travaille presque en frères. dans l'intérêt général. Et je crois que Philippe a une place réellement marquée dans ce domaine et comme la roue tourne un jour ou l'autre, moi j'arrêterai et puis il faudra bien que quelqu'un me prenne à la relève. Voilà, alors... C'est plus qu'un apprenti aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pourrait assumer complètement la tâche sans aucun problème. On met en place une politique sportive avec le maire et puis avec Dominique et puis après, il faut voir qu'elle est bien mise en place. D'abord, que ça soit possible et puis après qu'elle soit mise en place. Donc, il y a plusieurs projets. Là, le stade, il est tout neuf, il a un an, donc c'est un peu nos petits chouchous ici. Donc, il faut le protéger, il faut le vérifier. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on a un beau stade comme ça et puis il y a d'autres projets. Il y a un terrain qui va arriver là-bas derrière. Il y a des projets encore ici avec d'autres sports parce qu'il n'y a pas que le football. Là, c'est le hasard qu'on soit sur un terrain de foot mais on a suffisamment d'activités pour avoir d'autres choses. Donc, ça fait partie des missions. Je me dis qu'aujourd'hui, je ne parle pas de reconversion parce que c'est beaucoup trop long entre le temps où j'ai arrêté ma carrière et le temps d'aujourd'hui. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai un métier qui me plaît. Le football manque parce que c'était une passion et puis je crois que j'étais bon. Voilà. Je crois avoir été un bon joueur. Je crois encore avoir des qualités dans mes remarques. Je crois que je pourrais faire quelque chose encore dans le football. Mais ce n'est pas un regret. Ce n'est pas un appel non plus. C'est simplement qu'il y a peut-être quelque chose que j'aurais pu creuser un peu plus et que je pourrais encore progresser et en tout cas faire progresser des gens à mon contact au niveau du football. Je suis heureux de ce que je fais. On peut toujours faire mieux. On peut toujours aller plus loin, plus haut. Mais je suis heureux, oui, bien sûr. Mais il faut encore continuer. Je fais beaucoup de choses et j'ai envie d'en faire encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada